Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, on découvre l'Opel Grand Land X, le nouveau SUV compact de la gamme Opel. C'est un modèle qui livrera bataille avec le Renault Kadjar, le Nissan Qashqai et surtout le Peugeot 3008, un véhicule avec lequel il partage bon nombre d'éléments techniques, même si sur le plan esthétique ça ne se voit pas du tout, car les designers de chez Opel ont tout fait pour que ce véhicule soit harmonisé avec le reste de la gamme. On retrouve au niveau des phares, au niveau de la calandre et aussi au niveau du capot avec cette nervure, des éléments qu'on a vu sur l'Astra, qu'on a aussi vu sur l'Insignia Grand Sport et puis également sur les autres SUV de la gamme, à savoir l'Opel Moka X et l'Opel Crossland X. Comme tout SUV, l'Opel Grand Land X adopte des archéaux de roues rapportées, des bas de caisse renforcées, des boucliers aussi avec un style viril. Il ajoute un peu de personnalisation avec le toit qui peut être dissocié du reste de la carrosserie, c'est une teinte noire laquée assortie au rétroviseur, ça donne un côté un peu plus chic et puis surtout ça permet de mettre en valeur ici un pavillon flottant comme on le retrouve sur l'Opel Astra. A l'arrière, le style est tout en horizontalité, on a des découpes comme ça en strata, un joli modelé, ça fait un côté un peu latin et puis ça rappelle aussi encore une fois l'Astra avec cette signature lumineuse qu'on a également sur l'Insignia, c'est plutôt valorisant. A bord de l'Opel Grand Land X, il n'était pas question de retrouver le mobilier Ecopit du Peugeot 3008, c'est pour ça qu'on retrouve un mobilier classique traité à l'horizontale avec des compteurs à aiguilles, c'est moins technique mais ça fait plus sportif, c'est dans l'esprit de l'Opel Astra. On a cet écran tactile de 8 pouces, bien intégré au centre de la planche de bord, en dessous avec un décrochement, la commande de clim, l'interface de clim qu'on a à portée de main, c'est très facile d'usage. En dessous, un rangement qui recèle également une recharge pour smartphone par induction, donc ça sera très pratique aussi. Et puis après, globalement, en termes de qualité, en termes d'assemblage, c'est plutôt cossu, c'est plutôt valorisant. Aux places arrière de l'Opel Grandland X, l'habitabilité est correcte, il y a de la place pour les jambes, il y a suffisamment de place pour le toit. On regrettera que la place centrale, comme à l'accoutumée dans les SUV, est plutôt ferme. Bon, ça c'est à réserver plutôt pour des enfants, c'est plutôt un véhicule à 4 places qu'un véhicule à 5 places. En revanche, ce qui est plus regrettable, c'est qu'il n'y ait pas de banquette coulissante et que l'inclinaison des dossiers soit un peu trop verticale. Mais à part ça, rien de trop dommageable. L'Opel Grandland X, c'est un véhicule familial. Il a un coffre, comme classiquement, en ouverture électrique. Il y a aussi la fonction main libre quand on passe le pied sur le bouclier. En termes de volume de chargement, ça l'a aussi de 514 à 1652 litres. C'est dans la moyenne du segment. Avec une banquette 2 tiers, 1 tiers, un double fond, une ouverture plutôt carrée. Ce sera pratique pour les départs en vacances. L'Opel Grandland X prendra son premier bain de foule au Salon de Francfort en septembre. Il sera commercialisé dans la foulée à l'automne 2017. En termes de motorisation, il y a un bloc essence 130 chevaux, un bloc diesel de 120 chevaux. L'un comme l'autre seront proposés avec une boîte automatique ou une boîte manuelle. Il n'y a pas de transmission intégrale. En revanche, il y a une motricité renforcée. Et puis, en termes de tarifs, avec une plage de 25 600 à 35 300, cet Opel Grandland X est plutôt attractif. Il est bien positionné en termes de prééquipement. Et donc, ça sera un compétiteur très intéressant sur le segment. Nous, on vous dit à très bientôt sur l'arcus.fr. D'ici là, suivez-nous sur nos chaînes YouTube et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada